Oui, alors il y a un certain nombre d'éléments que Jean a soulignés et que je ne reviendrai pas, donc je vais passer assez rapidement et peut-être répondre à certaines interrogations ou recontextualiser la mise en œuvre du CSRES qui est assez particulière. Je ne reviendrai pas sur la mise en œuvre du hub qui a été prévue en mars 2018 et qui, pratiquement un an et demi après, est opérant avec une cinquantaine de personnes à bord. Autour de lui, il y a 56 membres pour représenter l'ensemble des acteurs de l'écosystème, que ça aille de l'assurance maladie complémentaire au ministère en passant par les agences, par les organismes de recherche, l'ICERM, le CNRS, le CEA et l'INRIA. Donc, on est vraiment dans une logique où on veut mettre au bord l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante autour de la data, que ce soit en tant que producteur, utilisateur ou autre. Et l'idée, c'est vraiment de fonctionner avec l'ensemble de cet environnement via des décisions au maximum prises collégialement. Juste pour rappel, les quatre grandes fonctions du hub qui se substituent à l'INDS. Donc, il a repris la fonction de guichet unique qu'il avait déjà antérieurement. Donc, c'est par nous que transite l'ensemble des demandes mobilisant des données de santé déjà constituées et nécessitant une autorisation de l'APNIL. Donc, c'est une mission que l'on conserve. L'autre mission va être la mise en place d'une plateforme à l'état de l'art sur laquelle des traitements peuvent être menés en toute sécurité et qui est en cours de déploiement. Alors, aujourd'hui, les traitements qui peuvent être réalisés via cette plateforme compte tenu de dispositions réglementaires sont uniquement des traitements en relation avec la COVID-19 et pas d'autres, mais les services devraient être ouverts au courant deuxième semestre 2021. Il y a également la notion de catalogue de données. Comme vous le savez, la dernière loi de santé a élargi le périmètre de données du SNDS qui ne se limite plus aux bases de données historiques, mais qui intègre également un ensemble d'autres données en lien avec la prise en charge et qui peuvent alimenter donc un catalogue de données pour lesquelles la mise à disposition et l'accès à ces données seraient facilités. Et enfin, excusez-moi, toute une palette d'outils pour essayer d'accompagner les demandeurs. Et là, je vais rejoindre Jean. Avec l'ouverture des accès aux données, on voit une plériade d'acteurs arriver et l'objet s'est arrivé à faire en sorte qu'il y ait une montée en compétences et une montée dans la qualité des projets qui sont soumis. Donc, l'agent a dit l'essentiel sur le passage du CERES au CESRES. Je voulais juste peut-être préciser la mise en œuvre du CESRES. Contrairement au CESRES, le CESRES a été mis en œuvre en juin 2021 et il n'y a pas eu le temps de préparation en amont comme il y avait pu avoir pour le CESRES où les gens, de par la crise sanitaire, mais indépendamment, où les gens avaient pu prendre le temps de se rencontrer avant, d'échanger, de partager des points de vue des positions. Le CESRES, il arrivait à un moment donné où pratiquement en un mois, il a eu environ 90 dossiers à traiter de par les dossiers COVID qui arrivaient en urgence. Et donc, une avalanche d'analyses, d'expertises à faire, alors que c'était un comité tout nouveau qui n'avait évidemment pas encore de règles établies. Et donc, le travail, le job, il a été fait. Et c'est vrai que ça n'a pas été fait dans les meilleures conditions forcées de reconnaître. Et donc, très rapidement, quand vous avez 80 dossiers à expertiser et qu'il faut respecter les délais, c'est vrai que les 21 membres se sont trouvés assez réduits. Et il y a eu besoin de faire appel à des compétences extérieures pour pouvoir compléter les expertises existantes. Et donc, il y a eu appel notamment à pas mal de cliniciens, mais également de profils assez variés en IA ou en épidémiologisme pour justement permettre à façon de venir compléter les expertises en présence. Mais enfin, voilà, Jean et les membres, sur la période juin-juillet, je crois que, enfin je suis même sûre, aucun dossier a bénéficié d'une autorisation tétacite. Ils ont vu énormément de dossiers et ils sont largement mobilisés pour rendre les expertises vraiment dans les temps et vraiment un grand bravo par rapport à ça. En termes de fonctionnement, il faut bien voir que le fonctionnement, il est un peu différent. Dans le CRS, on était sous une logique où finalement, tous les projets pouvaient être soumis, quel que soit leur format. Et là, on est dans une logique où justement, les projets doivent répondre à un certain type de formalisme, à une certaine logique, à remplir des templates avec une limitation sur la taille. Évidemment, s'il y a des éléments à mettre en complément, les mettre en annexe, mais le but, c'est d'éviter ce qu'on avait eu auparavant, d'avoir des dossiers type combinaison de work package, vous avez 150 pages dedans, et puis à vous de chercher une information pertinente et sur laquelle le CRS est amené à se prononcer. Donc là, on y soit des protocoles beaucoup plus ramassés de climat d'or pour aussi faciliter les expertises avec un ensemble de pièces sinon afférentes qui n'a pas bougé. Pour information, si vous êtes intéressé pour identifier toutes les études qui passent par le CRS ou autres même qui passent par une méthodologie de référence, vous avez sur le site du Hub le registre complet des études qui sont réalisées avec, au fil de l'eau, leur niveau d'avancement quand ils sont au CRS, quand ils ont une autorisation de 1000, etc. Donc aujourd'hui, il me semble que vous avez 4500 projets qui sont recensés. Évidemment, ce n'est pas le CRS qui les a vus puisqu'on a repris un historique, mais l'ensemble des projets qui sont soumis sont en ligne sur le site et sont consultables. Donc, Jean, l'explicité, je ne reviendrai pas dessus sur le parcours. Ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'on est sur une logique où tous les moments clés par rapport à la procédure d'accès sont encadrés par des délais, ce qui explique aussi un peu cette course. Et par rapport aux difficultés qu'a soulevées Jean, on est en train de construire en fait une offre de services pour essayer autant que possible d'accompagner les porteurs de projets de tous niveaux, que ce soit les primo-accédants, ceux qui s'initient à l'appariement ou pour qui c'est les premières études. On est en train d'essayer de développer une offre de services pour répondre au mieux aux difficultés rencontrées. C'est une offre de services qui prend différentes formes et différents supports qui peuvent aller simplement d'une logique de ce qu'on appelle le starter kit, ou on va dire plus logiquement la boîte à outils avec différentes documentations qui essayent d'obliger les personnes à se poser des questions et à mettre le minimum d'informations attendues par le comité. Donc, Jean a souligné que néanmoins, malgré tout, souvent il y a des éléments essentiels et fondamentaux qui n'étaient pas dans les protocoles. Donc justement, le but, c'est vraiment un peu d'obliger et de forcer les porteurs de projets à monter en qualité et à fournir ce qui est attendu dans le protocole. Donc vraiment, on essaye de documenter au maximum, de prêcher un peu à la bonne parole, à droite, à gauche, pour bien sensibiliser chacun sur ses évolutions, en tout cas sur les attendus. Il y a également différentes informations qu'on est en train de restituer typiquement par rapport à l'information au patient sur laquelle beaucoup de personnes s'interrogent, avec des armes décisionnelles suivant si vous êtes responsable de données, si vous ne l'êtes pas, s'il y a une information préalable qui a été faite, si elle n'a pas été faite. Voilà, pour essayer aussi de guider les gens sur les dispositions réglementaires qui ne sont pas toujours simples à comprendre. Il y a également la mise en place de checklists pour, voilà, je dois m'assurer d'avoir au minimum mis ces 25 informations. Le fait que dans un protocole, il n'y ait pas l'effectif au moins estimé de la population sur laquelle on va travailler, on va considérer que c'est un élément clé majeur et on va le pointer comme élément incontournable à figurer dans le dossier. Et enfin, on est aussi dans la mise en place d'un protocole fictif. Le but étant un peu pour les gens vraiment perdus, d'essayer de voir ce qui est attendu et le niveau de granularité, en tout cas le niveau de précision requis. Le fait de dire, je vais faire une analyse statistique et je vous expliquerai après comment elle sera quand j'aurai les données et par exemple quelque chose qui n'est pas recevable. Il faut que les gens montent en compétence. Par rapport à ça, du coup, dans le cadre de l'accompagnement qu'on vous propose, on essaie vraiment de diversifier nos possibilités d'action. D'une part, notamment en déployant une formation premier niveau sur le SNDS avec une sensibilisation sur ce qu'on peut faire avec cette base de données sur ses possibles et sur ses logiques. On essaie également de documenter toute la logique qu'il y a autour de la réglementation. Qu'est-ce qu'une méthodologie de référence ? Qui est éligible à une méthodologie de référence ? Qui ne l'est pas ? Il faut voir qu'aujourd'hui, au titre du guichet, on a reçu, je crois, sur 2020, près de 500 demandes. Et sur ces 500 demandes, il y en a un quart qui sont déposés et qui ne relèvent pas de notre champ de compétences. Donc, les textes réglementaires ne sont pas simples. Et il y a une vraie nécessité d'accompagnement et d'acculturation de la part des personnes. Mais là, ça concerne vraiment tout le monde et pas que des demandeurs nouveaux pour bien comprendre quelles sont les dispositions réglementaires et quelles sont finalement les cordes que l'on peut tirer suivant les figures dans lesquelles on se trouve. Par rapport à l'usage des données de santé, le fait d'avoir des projets souvent qui nous disent mais finalement, vous me demandez, vous avez des réserves sur l'autre capacité à comprendre le SNBS mais on ne peut pas y avoir accès tant qu'on n'a pas une autorisation. Donc, finalement, c'est un serpent qui se mange la queue. On a également mis en place des jeux de données de synthèse qui ont la même odeur, la même saveur que le SNBS sauf que c'est des données fictives justement pour essayer pour beaucoup qu'ils puissent traiter, qu'ils puissent manipuler, toucher ces données et se rendre compte d'une part de leur format, d'autre part de ce qu'il est possible à faire et de comprendre comment elles sont structurées pour demain mieux cibler les populations et les putes qu'ils veulent utiliser ou en tout cas avoir une meilleure information. Il y a également la mise en place d'une documentation collaborative où dedans, il y a un dictionnaire des données du SNBS. Donc, on va essayer pareil. Maintenant, on a des avis du comité qui sont réservés et qui pointent des failles par rapport aux connaissances du SNBS. Vraiment, amener les gens à consulter les documentations qui existent à droite et à gauche parce qu'aujourd'hui, le dictionnaire de données, il existe. Donc, on peut très bien identifier quelles sont les variables existantes. Il y a des forums par ailleurs qui sont également mis en place. On peut trouver de l'information pertinente. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer que les lacunes qui sont identifiées soient petit à petit mises à mal et qu'on arrive quand même à un niveau de qualité attendu par rapport aux remarques que faisaient gens. Voilà. Juste pour information, mais parce que je partagerai la slide, évidemment. Là, je vous ai juste mis les différentes logiques qu'il y a quand on a un porteur de projet, par exemple, qui vraiment semble perdu par rapport au SNBS. On le renvoie sur ces différents items. Donc, soit les jeux de données de synthèse où il peut vraiment manipuler en plus et tester parce qu'il y a des exercices qui sont mis en place. Soit aller interroger le dictionnaire de données, soit poser une question sur un forum pour que son projet puisse prendre forme s'il y a eu. Voilà. Ça, c'est un ensemble d'informations sur lesquelles on travaille beaucoup, sur lesquelles on peut encore évoluer, pas seulement pour les primes ou excédents pour tous. Donc, si vous, vous avez des besoins, on peut vraiment travailler aussi une serme par rapport à ces questions, s'il y a des questions, s'il y a des points de vigilance qui sont fréquemment remontés. Je pense que Frédéric doit en avoir. Mais si on peut intimiter le partage et la mise à disposition des informations au travers de ces outils, on le fera évidemment naturellement. Concernant le hub, alors outre le Cesseraie, sur laquelle je ne reviendrai pas et pour lequel on assure le secrétariat. Mais, enfin, juste insister que dans le cadre du CRS précédemment, il faut voir que l'organisation du comité était la suivante, c'est-à-dire que l'IMDS transmettait les dossiers au CRS et le CRS, le jour J, les rapporteurs rendaient compte de leurs avis et après, il y avait un débat collégial. Mais les projets n'étaient pas partagés et les expertises non plus. Là, on est sur une logique, alors certainement qu'il va falloir faire évoluer, améliorer. On est sur une logique où avant la réunion, même si le temps est assez contraint parce qu'il faut quand même laisser aux experts de disposer des dossiers de rendre leur expertise, on essaye avant la réunion de partager en tout cas les projets qui vont être soumis et de partager les synthèses des avis issus des expertises. L'objet, c'est le jour J, finalement, certes, ce n'est pas possible d'analyser les protocoles, les 60 protocoles s'il y en a 60, mais si à un moment donné, on est plus intéressé par une thématique, vous avez la possibilité d'aller voir le protocole, vous avez la possibilité de voir, finalement, quels ont été les grands axes d'analyse retenus ou les difficultés pointées par les experts et donc avoir un débat un peu plus enrichi et transverse. Donc, encore une fois, c'est vrai que le fait d'avoir des sessions de façon dématérialisée alourdissent les choses, mais je voulais juste le repointer. Donc, évidemment, le secrétariat du CSRES et du guichet n'est qu'une micro-activité au sein du hub, puisque, comme vous le savez, il a une activité qui est beaucoup plus large avec toute une activité autour de la mise à disposition de la plateforme technologique qui devrait donc être opérationnelle au deuxième semestre 2020. Il y a aussi également l'accompagnement de projets pilotes particulièrement innovants qui ont été retenus dans le cadre des appels à projets successifs. Donc là, on en a pratiquement une cinquantaine. Et puis, il y a aussi tout ce qui est la mise en place de l'animation de l'écosystème, organisation de réunions, organisation de formations, de séminaires pour amener à participer à la documentation collaborative. Donc ça, c'est un peu l'ensemble des items sur lesquels on intervient également. Pour là, les gros axes qui vont arriver pour 2021. Donc, j'ai une très, très bonne nouvelle pour Jean. Et même pour vous, en fait, lorsque vous déposez un dossier auprès du guichet, vous avez dû vous rendre compte que vous aviez une plateforme qui est une plateforme assez administrative et très peu ergonomique, qui est assez lourde et en fait, qui répond très peu aux besoins, on va dire, métiers des différents acteurs. Pour vous, vous n'avez pas nécessairement un retour d'informations évident à part aller checker si on ne vous a pas fait un mail. Pour les rapporteurs, c'est assez compliqué pour aller chercher les protocoles sur lesquels ils ont une expertise à mener, rendre leur avis, partager ensuite leur avis, etc., etc. Et donc, là, d'ici normalement mai, il y a une plateforme de dépôt complètement différente qui va être mise en œuvre, beaucoup plus ergonomique, dans laquelle les porteurs de projets pourront trouver l'information au fil de l'eau sur l'état d'avancement, être alertés s'il y a une difficulté, avoir un signal si, par exemple, l'avis a été rendu du CESRE, si l'autorisation de la CNIL a été rendue. Donc, on va vraiment vers un outil de dépôt beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus facile, en tout cas, à la fois pour les porteurs de projets pour suivre l'état d'avancement de leur dossier et également pour tous les acteurs qui ont accédé à toute ou partie de ces projets pour réaliser leur mission. Donc, ça, c'est un grand chantier qu'on va réaliser dans les cinq priorités que je vous mets, mais c'est quelque chose sur lequel on a une priorité forte, en tout cas au niveau de l'accès aux données. Le but est bien d'essayer vraiment, encore une fois, de faire en sorte que les projets soumis, dès lors qu'ils sont recevables, on puisse les accompagner vraiment de bout en bout et qu'on identifie, en tout cas, de façon majoritaire les principales difficultés et documenter la façon de lever ou d'améliorer la qualité. Pour information, juste si j'ai encore deux minutes, j'en se demandais la vision, enfin, le volume de dossiers expertisés. Le CSRS s'est réuni depuis juin une douzaine de fois, ce qui est énorme. Il a examiné près de 300 projets et dont une quarantaine en lien avec le COVID et derrière ces 300 projets, il a rendu plus de 350 avis. Donc, si vous regardez, vous enlevez le mois d'août, vous allez voir que ça fait quand même quelque chose, une activité relativement intense. Effectivement, tous ces avis, jusqu'à présent, ont été rendus de façon consensuelle. Et en termes de est-ce que le CSRS est plus sévère ou pas que le CSRS, si vous regardez, on est quand même sur une portion relativement identique antérieurement, puisque, au tout modo, 60% des dossiers qui ont un avis favorable, 32% qui ont des avis réservés et 7% qui ont des avis défavorables. Et en fait, quand il y a des réserves, c'est vraiment... Enfin, le CSRS et les rapporteurs font vraiment un très, très gros travail pédagogique pour donner les éléments de justification attendus et permettre aux rapporteurs de projet de resoumettre un dossier en bonne et due forme. Et comme quoi cela marche, suite à un avis réservé, il y a deux tiers des projets qui aboutissent finalement à un avis favorable. Donc, on est vraiment dans un phénomène où on est dans une logique d'accompagner et pas nécessairement de sanctionner, mais les projets méritants d'essayer de faire en sorte de leur donner les éléments pour arriver à terme, déposer à l'ACMIL et avoir une autorisation. Par rapport aux sources mobilisées, Jean a raison de pointer l'importance du SNDS. C'est une grosse, grosse différence entre les débuts du CRM et les débuts du CSRS. Au début du CSRS, on était sur l'utilisation de données majoritairement issues du dossier médicaux. Aujourd'hui, on est quand même sur une utilisation majoritairement du SNDS. Est-ce qu'on a après les deux tiers des projets qui mobilisent seulement cette donnée ou ces données appareillées avec notre source de données ? Donc, il y a vraiment une logique un peu inverse par rapport aux sources mobilisées. Et pourtant, quand on regarde la répartition des demandeurs, elle ne varie quand même pas tant que ça. Voilà. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Après, j'avais prévu peut-être juste un petit focus sur l'évolution du SNRAM et sur le fait de la base catalogue. Mais je vais peut-être voir si vous avez des questions par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada